Salut, c'est Léo, ça dit quoi ? Je vous souhaite le bonjour à tous. Je suis hyper content d'être ici et de participer à cette interview. Alors si je te dis son nom, ça va peut-être rien te dire, mais si je te le décris, je suis sûr que tu l'as déjà vu. Une couronne de plumes jaunes sur la tête, un trait de peinture noire sous les yeux et surtout à un plateau comme un énorme écarteur qui lui tend la lèvre inférieure, c'est le chef indigène du peuple Kayapos au Brésil, le chef Raoni, figure internationale de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne et qui a un message pour toi. Ce que je vous demande à vous, les consommateurs, profitez des produits à proximité de chez vous, consommez des produits locaux. Parce qu'à la veille de la fin de la COP28, prévue demain mardi, un rapport de l'organisation Mighty Earth assure que pour produire du bœuf ou du soja pour les grandes surfaces, 500 000 hectares de forêts ont été arrachés depuis 2009. Carrefour et Casino font partie des enseignes pointées du doigt. Et vous qui plantez du soja et élevez du bétail, au Brésil ou en France, allez élever du bétail ou planter du soja sur des terres déjà déforestées. Arrêtez de couper encore des arbres pour de nouveaux élevages et de nouvelles plantations. Ne touchez plus aux terres protégées. Raoni espère donc que les participants à la COP28 trouveront un accord sur la provenance des produits qui contribuent à la déforestation. Il leur reste un peu plus de 24 heures de négociations. Je te reparle maintenant de l'uniforme à l'école avec cette révélation du ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière sur France Info. Je vais annoncer très prochainement, d'ici les fêtes, une expérimentation d'ampleur. Selon les informations de ma collègue spécialiste éducation, l'uniforme à l'école sera de retour dès le printemps prochain pour les collectivités les plus motivées. Tourcoing, Reims, Perpignan, les Alpes-Maritimes ou encore la région Rhône-Alpes se sont portés volontaires pour cette expérimentation sur deux ans avec évaluation du climat scolaire et des résultats des élèves. Et je peux te dire également ce matin à quoi ressemblera l'uniforme. La dernière piste, c'est celle d'un kit envoyé aux familles avec cinq polos, deux pulls et deux pantalons par enfant. Ce lundi, c'est l'arrivée devant l'Assemblée nationale d'un texte très controversé qui anime les débats politiques depuis près d'un an. Le projet de loi immigration porté par le gouvernement est loin de satisfaire toutes les oppositions de gauche comme de droite et d'extrême droite qui ensemble font planer la menace du vote d'une motion de rejet. Un outil qui permet aux députés de rejeter le texte sans même commencer à en débattre. Réponse à partir de 16h avec le ministre de l'Intérieur qui tentera notamment de convaincre la droite sur son texte qui, dit-il, vise à faciliter l'expulsion des étrangers qui se comportent mal et à faciliter l'intégration de ceux qui se comportent bien. Gérald Darmanin qui était l'invité de Brut après un nouveau drame ce week-end. Un nouveau drame suite à un refus d'obtempérer. Deux ados âgés de 17 ans sont morts après une chute à scooter en Seine-et-Marne. Quel que soit ce qu'ils ont fait quel que soit ce que dira l'enquête des morts de jeunes garçons je suis père c'est évidemment toujours un drame et personne ne mérite de mourir pour un refus d'obtempérer. Je comprends du procureur de la République c'est lui qui l'a dit qu'il n'y avait pas eu de contact avec la police. C'est toujours un drame mais je veux aussi redire que quand un policier ou un gendarme vous demande de vous arrêter il faut vous arrêter. Et près de six mois après un autre refus d'obtempérer qui avait conduit à la mort de Naël et aux émeutes au tout début de l'été la ministre des Solidarités et de la famille Aurore Berger entame un tour de France de la parentalité aujourd'hui. Elle envisage des travaux d'intérêt général pour ce qu'elle appelle les parents défaillants ou encore une contribution financière par les parents d'enfants coupables de dégradation. Et puis une invitation au voyage pour terminer ce nouvel épisode de Sadiqwa avec deux nouveaux trains de nuit relancés aujourd'hui. Le Paris-Aurillac est parti hier de la gare d'Austerlitz à 19h27 il sera arrivé dans le Cantal quand t'écouteras cet épisode. Près de 12 heures de voyage en train couchette c'est un peu moins que les 13 heures du Paris-Berlin également relancés ce lundi soir ça fait donc maintenant 7 lignes de trains de nuit depuis Paris alors qu'il n'en restait que 2 en 2016. L'occasion de te faire écouter ce morceau en fond enregistré par Thilassine dans un train de nuit il y a deux ans. Le premier train de nuit c'était le train sibérien et donc là je suis assez excité de pouvoir refaire de la musique en plein milieu de la nuit versé par le roulement. C'est un mode de transport que j'adore pouvoir retrouver le voyage un peu long qui prend son temps de programmer mon réveil à 5 heures du matin. Le lever de soleil dans un train c'est assez magnifique on a mis le nulle part il y a la brume partout et tout donc ça c'est mon petit espoir pour demain matin. Je peux que conseiller c'est moins polluant et souvent moins cher Thilassine a composé sa musique sur commande du ministère de l'écologie qui veut atteindre les 10 lignes de nuit d'ici 2030. Des usagers espèrent qu'il y en aura quand même d'autres. Hier soir une quarantaine de personnes en robe de chambre ont manifesté devant la gare de Montpellier réclamant des trains de nuit inter-régionaux et pas seulement comme c'est le cas aujourd'hui vers Paris. C'était Léo de France Info allez ciao ! Sous-titrage ST' 501